Générique Les titres de votre journal pour ce mercredi 16 décembre, 2,8 milliards d'euros sur deux ans, c'est le montant de l'accord de relance état-région. Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, veut prioriser le développement des infrastructures et notamment des trains, mais il veut aussi donner la priorité à l'écologie. La création d'un futur lieu d'échange multimodal de transport à Talens en Gironde avec la construction d'une nouvelle gare à la Médoquine. A l'horizon 2025, elle sera dotée de quais adaptés au TER et au futur RER métropolitain. L'ouverture, c'est depuis hier. De Bordeaux, Testing, le festival des grands vins se déploie cette année sous la forme d'un site internet éphémère qui propose à la vente une centaine de cuvées d'exception. La prochaine séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine se tiendra les 17 et 18 décembre avec 45 dossiers inscrits à l'ordre du jour et parmi lesquels le budget primitif 2021 présenté hier lors d'une conférence de presse. L'occasion de revenir sur l'accord de relance état-région avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une somme assez considérable puisque c'est 2,8 milliards, notamment sur des projets d'infrastructures que l'on doit dépenser. C'est le souhait du gouvernement, ça se comprend, accompagner la sortie de crise dans les deux ans qui viennent. Donc le souhait de l'État, c'est d'utiliser son plan de relance pour rattraper ses retards. La région, elle, est à plus de 100% de dépenses, mais nous avons décidé aussi de faire un effort supplémentaire, d'efforts supplémentaires sur des parties de lignes ferroviaires, notamment qui sont en grande difficulté, en porte de la transition écologique, plusieurs centaines de millions d'euros, y compris pour faire des réserves de biodiversité, pour sortir les plastiques. On a en plus de jolis projets d'entreprise sur la collecte et le traitement des plastiques. Je vous rappelle que la Nouvelle-Aquitaine a prévu de sortir du plastique dans les 10 ans qui viennent. Et il y aura ensuite, au niveau départemental, des contrats départementaux de relance. Et puis un collège fermé depuis hier soir, c'est à Villeneuve-sur-Lôte, dans le Lot-et-Garonne, suite à trois nouveaux cas de Covid-19, en plus de ceux de la semaine précédente. Une mesure qui fait suite aux recommandations du Premier ministre Jean Castex, dispensant les élèves d'aller en classe ce jeudi et ce vendredi. Il recommande un autoconfinement avant les fêtes, afin d'éviter les contaminations de Covid-19 lors des réunions familiales. En Gironde, à présent, la ville de Talens lance aujourd'hui le début des concertations quant à la réouverture de la gare de la Médoquine, futur lieu stratégique dans les transports de la métropole bordelaise, car elle est située entre le CHU et les universités. Une réouverture qui comporte également l'enjeu d'un RER métropolitain. La Médoquine, c'est pour Talens, mais c'est bien plus que pour Talens. En fait, c'est pour toute la métropole et même c'est sans doute pour tout le territoire. Quand vous serez à Saint-Villain, vous voulez venir à Bordeaux, vous allez passer par la Médoquine. Quand vous allez être à Libourne et que vous allez aller du côté du bassin d'Arcachon, vous allez passer par la Médoquine. Donc la Médoquine, c'est vraiment un lieu tout à fait stratégique pour améliorer la mobilité, à la fois pour Talens, à la fois pour la métropole et pour toute la région. Et cette gare de la Médoquine n'ouvrira pas en 2023, comme cela avait été initialement prévu. L'ouverture est reportée à l'horizon 2025. Le coup d'envoi de Bordeaux testing autrement, c'était hier remanié pour cause de Covid-19. Le Festival des Grands Vins se déploie cette année sous la forme d'un site internet éphémère qui propose à la vente une centaine de cuvées d'exception. 100 références de vins choisis minutieusement pour une découverte et une expérience inédite pour ce Bordeaux testing 2020. Pas de dégustation, mais une boutique éphémère en ligne mettant en avant la sélection des vins réalisés ici, à la Vinothèque de Bordeaux. Il y a eu un gros travail avec les équipes de terre de vin, reprendre le listing dans des 115 propriétés partenaires de l'événement. Nous, tout ce qui est digital, on sait faire. C'était un petit peu notre point fort pour cette nouvelle version du Bordeaux testing. Et après, sur l'aspect logistique, c'est vraiment un échange permanent avec les propriétés bordelaises, les propriétés champenoises. L'intégralité des partenaires de l'événement, c'est beaucoup d'échanges, de mise au point par rapport au millésime à présenter, de positionnement tarifaire également. Donc un gros travail en amont, mais qui, je l'espère, portera ses fruits en tout cas. Si la dégustation fait la force habituelle du Bordeaux testing, il faudra cette année compter sur la richesse des textes accompagnant chaque propriété sur le site en ligne, mais aussi sur les conseils des cavistes au moment de retirer sa commande. Les gens viennent avec une demande particulière et nous, on essaye au mieux d'y répondre, c'est-à-dire en décrivant les spécificités de la propriété, du vin, avec des millésimes un peu plus anciens, et aussi des pépites, des choses un peu nouvelles qui sortent de l'ordinaire. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles propriétés avec des choses qui ont été spécialement sélectionnées pour cet événement. Une neuvième édition de Bordeaux Testing numérique qui se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. La question de la sécurité, un sujet sensible, c'était le thème hier de l'émission. Ça fait débat sur notre antenne. Le bâtonnier de Bordeaux est revenu notamment sur la question des procès en visioconférence. La visioconférence aux Assises a été introduite de manière honteuse par le pouvoir exécutif et a été supprimée par le Conseil d'État. On ne peut pas tout filmer. La question n'est pas d'ailleurs qu'on filme, c'est simplement le droit à assister à son procès. Aujourd'hui, ce droit n'est plus garanti. Aujourd'hui, ce droit n'est plus garanti car le pouvoir exécutif, c'est donc bien l'état d'urgence. C'est un décret sournois du 27 novembre qui a décidé d'étendre la procédure sans audience à l'ensemble des procès civils. C'est une honte pour une démocratie parce que ça prive non seulement les avocats de plaider, mais on se bat pour qui, nous ? Pour les citoyens dont les droits doivent être défendus. Et ça prive le justiciable du droit d'assister à son procès. Donc le contexte actuel, pour déborder le sujet des caméras de surveillance, est nauséabond du point de vue des libertés publiques. Il est extrêmement choquant. Et je me demande parfois si nous vivons encore dans un état de droit. Pierre Hermic, à présent, le maire de Bordeaux, demande la réouverture des lieux culturels et des salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, mais aussi des musées. Tout est prêt. Le protocole sanitaire organisé, les jauges calculées. Le personnel est sensibilisé. C'est ce qu'il a déclaré. Hier, il a écrit à ce sujet une lettre au Premier ministre Jean Castex. À présent, le gagnant de l'Eurominon vivrait-il sur le bassin d'Arcachon ? C'est à lire ce matin dans le journal Sud-Ouest. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années qui habiterait du côté d'Arcachon. La Française des Jeux n'a pour l'instant pas confirmé cette information. Voilà, restez avec nous sur TV7. L'info continue. à l'info período d'Arcachon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.